Bonjour et soeur Nathalie Bécard, bonjour. Bonsoir. Donc vous êtes directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques de France. Et vous venez à Tours, vous êtes ici ce soir à Tours pour parler des priorités d'une pastorale des jeunes, les moyens de rejoindre cette génération Y, on va en dire un mot bien sûr. Mais déjà, en quelques points, quelles seraient les priorités pour rejoindre les jeunes ? Alors je crois que d'abord pour les rejoindre, il faut les connaître, ça c'est très important. Comprendre comment ils fonctionnent, leur culture, leurs attentes, leurs besoins, leurs rêves aussi peut-être. Donc voilà, à des points importants, c'est vraiment cet enjeu de plonger dans la culture des jeunes. Parce que je crois que ça a toujours été, mais peut-être ça s'accentue. Il y a quand même une culture jeune très forte aujourd'hui, et notamment qui est marquée par le numérique, par Internet, les réseaux sociaux. Voilà, ils sont très imprégnés de tous ces nouveaux médias. Oui, c'est ce qu'on appelle la génération Y, cette génération qui est née avec le numérique finalement. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette génération ? Qu'est-ce qui vous frappe ? Alors bon, ce qui me frappe, c'est d'une part qu'ils sont très connectés, mais aussi un point très important, c'est qu'ils sont très globalisés, on pourrait dire. Ils ont vraiment grandi dans ce monde mondialisé, même s'ils habitent à Tours ou dans un village du département. Ils sont ouverts sur le monde, donc ils sont à la fois très curieux, très ouverts, et ils ont un autre rapport au temps et un autre rapport à l'espace. Ça aussi, je crois que c'est d'ailleurs les fondamentaux d'une culture, c'est le rapport au temps et à l'espace. Alors c'est vrai qu'ils vivent beaucoup centrés sur le présent. Ils ont d'autres rapports du coup à la durée, à l'engagement, d'autres manières de s'engager en fait aussi. Pour l'Église, ça change quelque chose ? C'est une autre manière de travailler, de transmettre la foi, le message ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être ce qui les caractérise beaucoup, c'est d'une part une mobilité de plus en plus grande, et puis ils fonctionnent beaucoup à l'horizontale. Et c'est vrai que l'Église, qui plus traditionnellement, mais comme la société fonctionnait davantage dans une logique verticale de transmission, ça l'interroge aujourd'hui parce que, pour qualifier cette nouvelle génération, on pourrait dire que c'est des communicants relationnels horizontaux qui sont dans une très grande demande d'interactivité, de relations. Voilà, la relation est au centre pour eux, ils sont très demandeurs de proximité. Donc ils ont beaucoup de mal avec ce qui va être très institutionnel. Alors Jean-Paul II avait instauré les Journées mondiales de la jeunesse, c'était quand même une manière de réunir tous ces jeunes du monde entier. Il avait compris ce besoin peut-être de cette mondialisation déjà ? Oui, je pense qu'en tous les cas, il a été très prophétique là-dessus, parce que cette génération, elle aspire beaucoup à voyager, elle est branchée sur le monde, et les JMJ surfent là-dessus d'une certaine manière, et surtout leur proposent une expérience de mondialisation positive et fraternelle, ça c'est très important, pas seulement la mondialisation économique, et finalement, peut-être la plus grande soif des jeunes aujourd'hui, c'est une soif de rencontre, soif de rencontre des autres, et puis soif de rencontre de Dieu aussi. Oui, donc aller sur leur terrain, sur les réseaux sociaux, c'est finalement une porte d'entrée, mais un lien qui ne suffit pas, il faut que ça suscite la rencontre, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec les réseaux sociaux, le numérique, en fait, on est, je crois, aujourd'hui en train de passer d'une culture de l'écrit à une culture des écrans, et fondamentalement, les langages de ces jeunes, c'est des langages d'images, de sons, de vidéos, beaucoup plus que des langages de l'écrit, et donc c'est pas seulement de la technique, en fait, aujourd'hui, la communication devient un élément clé de l'évangélisation, c'est un enjeu d'inculturation. Moi, je prends souvent l'image de la papouasie, pour exprimer peut-être le chemin qui est à faire aussi pour aller à la rencontre de ces jeunes, c'est comme si j'étais envoyée en mission en papouasie, bien sûr, c'est symbolique, mais si je vais annoncer l'évangile aux papous, je vais d'abord prendre du temps pour les écouter, comprendre qui ils sont, voilà, je ne vais pas tout de suite arriver comme ça, et surtout, je ne vais pas leur annoncer l'évangile en grec ou en anglais, ils ne vont pas comprendre. Donc, il y a un très grand enjeu aujourd'hui, justement, à écouter et comprendre, connaître ces codes et ces langages et cette culture des jeunes, pour leur annoncer l'évangile. En fait, c'est un travail d'inculturation qui est à faire. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, les générations précédentes, elles ont tendance à voir de manière négative, vraiment cette nouvelle culture, dont on n'a, je pense, pas fini de prendre la mesure, parce qu'elle la décode avec ses codes à elle. Mais en fait, comme toute culture, elle a des éléments en affinité avec l'évangile. Il faut savoir que ces jeunes, ils ont comme valeur très forte le partage, la solidarité. Ça, c'est des points d'appui aussi pour l'annonce de l'évangile. Alors, est-ce que, enfin, on vous dit très créative, est-ce que vous pensez qu'il faut aussi inventer des choses nouvelles ? Oui, en tous les cas, moi, je pense que le grand défi pour l'Église aujourd'hui, et pas seulement pour l'Église, pour toutes les institutions, c'est pareil aussi, l'école, l'université prennent de plein fouet cette nouvelle culture. On voit que ce n'est pas simple. Et je pense que ça nous demande aujourd'hui d'être très innovants et créatifs. On est dans un monde qui bouge extrêmement vite, avec des mutations technologiques qui s'accélèrent. Et on ne sait pas d'avance où on va. On est un peu dans un inconnu, mais on voit bien qu'il y a la fin d'un monde. Donc, il faut beaucoup de créativité et d'audace. Et en fait, ça, on le reçoit des jeunes eux-mêmes, parce que c'est eux qui nous poussent aussi. Et on ne peut pas évangéliser les jeunes ou les rejoindre sans les impliquer, en fait, et les rendre acteurs. Alors, je vous parlais d'audace. Vous êtes aussi skipper, vous êtes présidente de l'association Vie en mer, Entrée en prière, des croisières retraite. Et vous avez participé, vous participez à la course Croisière EDEC. C'est, là aussi, peut-être une nouvelle manière de leur proposer de l'audace, du dépassement. Comment vous voyez ça ? Oui, il y a plusieurs choses. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la mer et le bateau. Peut-être ce qui me parle le plus, c'est qu'en fait, la mer, c'est un espace mouvant. Et un peu à l'image de notre monde d'aujourd'hui, qui est en plein, comme je le disais, en plein mouvement, en pleine mutation. Sur un bateau, il faut apprendre à trouver son équilibre et à avancer dans un espace mouvant, et non pas un monde figé. Voilà, alors ça, ça peut nous parler. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en bateau, on ne peut jamais rien faire tout seul, d'une certaine manière. Même le vainqueur du Vendée Globe, la François Gabart, je trouve que c'est un très, très bel exemple de la génération Y, 29 ans. S'il a pu gagner le Vendée Globe, c'est qu'il avait toute une équipe derrière lui. Il a aussi beaucoup travaillé, on sait qu'il a été parrainé par Michel Desjoyeaux, donc c'est une belle forme de transmission aussi. Et sur un bateau, on apprend vraiment la solidarité, le partage, le lien avec les autres. C'est une expérience d'église, en fait, d'une certaine manière. Alors, vous êtes aussi l'auteur de « Sans prière pour traverser la tempête » aux éditions Salvatore. Vous avez trouvé le temps d'écrire, c'est un peu de la poésie, c'est un peu des psaumes, enfin, comment vous faites ? Oui, c'est vrai que ce qui est dans ce livre, c'est surtout, en fait, le fruit de ma prière. Voilà, des mots qui naissent et qui viennent de l'expérience de la prière. Et c'est vrai que la mère m'a donné aussi un langage pour nommer l'expérience spirituelle, nommer cette grande aventure de la suite du Christ que moi, je vis dans la vie religieuse, qui ne se fait pas sans cris, sans traverser, sans tempête et sans vagues, mais aussi sans beaucoup de découvertes magnifiques. Et je crois que, voilà, ces poèmes, c'est le fruit de ce qui m'a été donné, de recevoir des mots, et peut-être justement pour les partager avec d'autres. Et je crois qu'aussi, aujourd'hui, les jeunes ont besoin qu'on les aide à pouvoir nommer leur expérience spirituelle. Parce qu'il n'y a pas d'expérience spirituelle sans langage pour la dire. Et c'est un enjeu de la pastorale des jeunes aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde qui nous façonne de plus en plus avec une approche technico-scientifique. Et la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie affective aussi, la vie relationnelle, ça ne peut pas se dire en langage mathématique 1 plus 1 égale 2. Et je crois que l'art, justement, ou l'écriture, la poésie, ça peut nous donner ces mots pour exprimer, finalement, le plus profond du cœur de l'homme. La mer, la beauté de la poésie, finalement, ça peut rejoindre tout cœur, tout homme et tout jeune. Oui, parce que finalement, aussi, peut-être l'écriture, c'est très personnel, ce que j'ai livré là. Mais en même temps, moi, j'en ai fait aussi l'expérience, finalement, le plus singulier peut peut-être rejoindre le plus universel. Et ce que j'ai pu écrire, c'est aussi avec tout ce que j'ai reçu des autres. C'est une écriture personnelle, mais complètement façonnée par toutes les rencontres, par les lectures, par cette vie d'équipage, justement, avec les autres. Et donc, c'est une forme, aussi, de témoignage. Merci beaucoup, Sœur Nathalie Bécard. Donc, sans prière, pour Traverser la Tempête, essayez de publier aux éditions Salvatore. Merci. Au revoir. Merci. 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 Merci.